bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée au bien-être et aux cosmétiques faits maison dans celle ci je vais vous faire découvrir comment réaliser une recette d'un secret millénaire vraiment ancestral c'est un remède de grand mère c'est un secret de beauté que des millions de femmes se sont partagés et ont utilisé au cours des siècles qu'on utilise encore aujourd'hui qui est réputé pour ses vertus bien sûr et c'est un produit qu'on arrive encore à trouver dans le commerce mais parfois ce qu'on trouve dans le commerce et bien soit c'est cher pour ce que c'est soit quand on regarde un petit peu la composition c'est pas toujours ultra clean et dès qu'il s'agit des soins du corps des soins du visage c'est quand même bien c'est quand même mieux d'avoir des choses qui sont naturelles et dont on connaît parfaitement la composition je vais vous parler de l'eau de rose je pense que vous en avez tous et toutes entendu parler un jour ou l'autre c'est un secret qui n'est pas forcément spécialisé que pour les femmes puisque les hommes peuvent aussi l'utiliser puisque les hommes aussi ont une peau et une peau qui a les mêmes problèmes une peau qui peut être grasse une peau qui peut être sèche qui peut être tiraillée qui peut avoir des problèmes de boutons d'acné de plein de petites choses des peaux mortes des points noirs etc etc donc pour vous mes amis hommes ne soyez pas timide ne soyez pas macho ne soyez pas pudique vous pouvez également utiliser cette recette pour vous faire du bien pour vous nourrir votre peau et pour la nettoyer en profondeur de façon quotidienne alors donc vous allez avoir besoin de quelques ingrédients que vous pouvez facilement trouver un pour le coup je pense que pour faire plus facile pour trouver ces ingrédients ça va être dur puisqu'il vous faudra tout simplement des roses alors les roses là c'est vraiment libre court on s'en fiche de la couleur qu'elles soient oranges qu'elles soient blanches le principe c'est que ce soit des roses naturelles qui ne soit pas teinté de façon artificielle vraiment des roses qui n'ont pas été traitées du tout qui ont été directement prélevés sur le rosier si possible des roses qui n'ont pas non plus de pesticides qui n'ont pas de cochonneries sur leurs pétales puisque justement va récupérer les pétales des roses donc il faut vraiment une rose qui soit bio qui soit brut qui soit tel quel d'accord donc pour ça vous pouvez vous rendre chez votre fleuriste vous lui dites que vous voulez réaliser de l'eau de rose et du coup vous avez besoin de roses qui soit de bonne qualité et qui soit naturel qui ne soit pas traité et il devrait vous orienter facilement vers des fleurs en adéquation en plus de ça les roses c'est pas spécialement cher il vous en faudra pas en très grosse quantité non plus vous n'avez pas besoin d'acheter un bouquet de 100 roses très concrètement juste une deux ou trois grands maximum selon la quantité d'eau de rose que vous voulez faire vous aurez vous aurez besoin aussi d'eau distillée alors ça l'eau distillée c'est un petit peu plus délicat à trouver bien que sur internet vous tapez au distillée vous allez sur n'importe quel site type je sais pas moi amazon n'importe quoi des sites de bien-être etc je pense que vous devriez trouver de l'eau distillée assez facilement le prix alors faites attention au prix parce que l'eau distillée c'est quand même la vapeur d'eau qui est redevenue liquide d'accord c'est de l'eau qui est impropre à la consommation puisqu'elle a perdu tout ces minéraux si jamais vous buvez de l'eau distillée vous aurez des problèmes rénaux assez important donc ne vous amusez pas à boire de l'eau distillée ça vous fera pas mourir mais voilà ça vous entraînera des problèmes de santé l'eau distillée c'est vraiment pour surtout les soins externes c'est pas pour les soins internes l'eau distillée c'est uniquement de la vapeur d'eau on fait bouillir de l'eau on récupère la vapeur à travers des alambics qu'on refait à l'état liquide qu'on reliquifie et donc ça donne cette eau distillée qui est donc débarrassée de toute impureté elle n'a plus aucun sel minéraux elle n'a rien du tout c'est vraiment de l'eau pure à savoir de l'oxygène et l'hydrogène point barre en état liquide bien sûr donc faites attention au prix parce que pourquoi je vous ai dit que c'était juste de l'eau justement par rapport au prix c'est à dire que si on vous vend une bouteille 20 euros le litre bon comment vous dire qu'ils vous font ils font une petite marge dessus quand même faut pas déconner non plus c'est que de l'eau donc vous mettez entre 5 à 10 euros grand maximum 10 euros c'est vraiment pour avoir une eau qui est très très pure qui est de bonne qualité vous avez certaines marques comme là moi par exemple je prends celle ci je vous montrais c'est une marque italienne voyez aqua distillata même avec l'accent italien vous avez vu ça celle ci je l'avais payé je crois une petite dizaine d'euros à peu près voilà bon c'est environ le prix entre 5 et 10 euros mais au delà de 10 euros non on n'exagère pas c'est de la flotte avant tout vous aurez besoin d'un verre doseur vous aurez besoin d'un petit récipient soit une petite bouteille un petit flacon vous pouvez même mettre sur un petit pulvérisateur aussi ça peut être plus facile à appliquer sur un coton sinon vous prenez une petite fiole un petit pot une petite bouteille je vous recommanderais de ne pas faire de grosses quantités pourquoi parce que l'eau de rose en principe on la conserve sur deux semaines environ c'est un produit quand même qui est assez fragile qui aura tendance à s'oxyder donc on est sur une utilisation sur deux semaines donc il vaut mieux que vous fassiez des petites quantités quitte à en refaire régulièrement toutes les deux semaines vous refaites votre petite eau de rose ça vous prend pas longtemps à faire en plus donc il vaut mieux faire en petites quantités plutôt que de faire un litre d'eau de rose sauf si vous en passez une quantité industrielle et que vous êtes plusieurs dans la maison à l'utiliser oui là ça peut être intéressant de faire un litre mais si c'est pour votre consommation propre et que vous l'utilisez une à deux fois par jour honnêtement je vous recommande mieux de faire des petites quantités et puis vous refaites ensuite une eau de rose plus tard vous pouvez aussi ajouter un tout petit peu d'alcool modifié dans votre eau de rose donc l'alcool modifié c'est l'alcool là par exemple c'est la marque mercurochrome vous pouvez en ajouter un tout petit peu pourquoi ça va stabiliser le mélange en fait ça va éviter que les ingrédients de la rose s'oxydent se périment et tournent avec l'eau donc ça va un petit peu stabiliser votre eau de rose alors attention vous en mettez un tout petit peu d'accord c'est vraiment histoire de stabiliser le mélange ça ne doit pas piquer le visage si quand vous l'appliquez ça vous pique le visage si vous en avez trop mis de l'alcool c'est vraiment quelques gouttes pour stabiliser le mélange d'accord l'eau de rose c'est quelque chose qui doit rester très doux puisque l'eau de rose elle possède de nombreuses vertus entre autres pour la peau comme je l'ai dit c'est un secret de beauté ancestrale elle a la particularité de pouvoir être employée par tout le monde que ce soit les peaux sensibles les peaux adultes les peaux claires les peaux foncées etc etc elle possède des propriétés tonifiantes hydratantes adoucissantes ou encore rafraîchissantes elle est réputée pour magnifier le teint tout en resserrant et raffermissant les pores de la peau elle est aussi alors ça c'est pas prouvé par la science mais on dit qu'elle aide à lutter contre l'apparition des rides et elle est aussi idéale pour soulager les irritations cutanées et elle provoque une agréable sensation de fraîcheur sur le visage attention l'eau de rose je sais que certaines personnes l'utilisent comme démaquillant alors en soi vous pouvez ça vous fera pas de mal mais c'est pas recommandé dans le sens que ce n'est pas très efficace en termes de démaquillant il vaut mieux utiliser une huile végétale ou un lait qui sera plus efficace pour vous démaquiller mais l'eau de rose comme démaquillant c'est pas vraiment très efficace en soi il vaut mieux que vous vous démaquillez et ensuite vous appliquez votre eau de rose excusez moi j'ai ma langue qui est restée collée dans la bouche il vaut mieux donc vous démaquillez et ensuite vous appliquez votre eau de rose pour réhydrater votre visage et pour le rafraîchir mais ne l'utilisez pas comme démaquillant ça fonctionnera pas très très bien très sincèrement voilà donc pour les ingrédients comme je vous disais il vous faudra donc des roses fraîches de l'eau distillée, un petit verre doseur, un petit récipient et il vous faudra pour faire le mélange un récipient en verre avec un couvercle qui résiste bien à la chaleur pourquoi ? parce que vous allez voir il va falloir faire bouillir l'eau la recette est extrêmement simple vous allez voir il va falloir faire bouillir l'eau donc prenez vraiment un récipient pas en plastique parce que je pense qu'il va faire la tronche quand vous allez verser l'eau bouillante dedans prenez soit un récipient en verre quelque chose qui peut aller dans les fours par exemple et surtout qui a un couvercle c'est important pour pouvoir bien maintenir toute la vapeur qui va s'en écouler puisque la vapeur ensuite va se reliquéfier et va retomber dans le liquide pour se mélanger donc prenez bien un couvercle qui s'adapte bien à votre peau ne mettez pas de film alimentaire, d'aluminium etc. parce que c'est pas du tout hermétique vous aurez quand même de la vapeur qui va s'enlever, enfin qui va s'échapper pardon donc prenez vraiment un couvercle qui est associé à votre peau alors pour cela, donc la recette que je vous donne c'est pour faire un quart de litre de rose donc un quart de litre de rose, on est sur 250 ml d'eau et on va être sur environ 100 g de fleurs bon ça c'est la recette officielle après moi je vais vous la simplifier c'est à dire qu'on va partir sur 200 ml d'eau soit 200 ml, soit 20 cl, soit 2 dl, soit 0,2 litre ok ? je vous ai fait toutes les, toutes les, comment on appelle ça ? toutes les configurations, d'accord ? donc ne me dites pas à combien ça correspond 200 ml je viens de vous le dire c'est 200 ml, 20 cl, 2 dl ou 0,2 litre voilà, les conversions, c'est le mot que je cherchais pour les roses, vous pouvez prendre soit des roses comme moi des roses qui sont ouvertes soit vous pouvez prendre des boutons de rose, d'accord ? cela aussi c'est selon vos goûts si pour vous, vous avez la conviction que le bouton de rose est plus frais qu'il a plus de vertu, vous prenez des boutons de rose si vous n'avez pas forcément de croyance par rapport aux roses prenez une rose classique puisque de toute façon on va juste récupérer les pétales alors ce qu'on va commencer donc on va ouvrir notre bouteille d'eau on va se verser 200 ml donc rappelez-vous 200 ml si vous avez comme moi un verre d'oseur où il y a juste marqué un huit dixième, un quart, etc 200 ml, c'est un peu moins d'un quart puisque un quart de litre, c'est 250 ml non, attendez, je vous dis une bêtise 2, 4, 6, 8, 10 si, c'est ça, non, 250, 500, 750, 1 litre non, non, c'est ça donc un quart de litre, c'est bien 250 ml ce qui fait que ça va arriver à peu près ici 200 ml donc on verse notre eau voilà alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer à la caméra parce que ça ne servira strictement à rien mais on est environ entre le 1 huitième et un quart on est au milieu pour avoir environ 200 ml on va prendre une seule rose puisque là, pour la quantité, une seule rose suffira donc vous allez ouvrir votre récipient vous prenez votre rose et on va venir tout simplement retirer les pétales qu'on va placer dans le récipient alors faites en sorte de bien récupérer juste les pétales on ne veut pas forcément, voilà, le cœur avec, vous voyez là, le pollen tout ça si je me mettais dans le cadre, ce serait peut-être mieux donc on retire vraiment que les pétales et ça, vous voyez, le cœur de la rose tout ce qui est graines et pollen ça, on ne le veut pas donc vous n'avez pas l'utilité ensuite, vous allez faire bouillir votre eau alors vous pouvez très bien la mettre dans votre théière par contre, il faut que votre théière soit propre et détartré parce que s'il y a du tarte dans votre théière comme je vous l'ai dit, l'eau distillée c'est de l'eau qui est pure, qui est propre où il n'y a rien dedans donc si vous lui rajoutez des cochonneries dedans ça ne sert à rien d'utiliser de l'eau distillée donc faites en sorte, si vous l'utilisez dans votre théière que votre théière soit propre, qu'il n'y ait pas de tarte ou sinon, vous prenez une casserole vous la faites bouillir, ça va très bien évitez le micro-ondes, s'il vous plaît pourquoi ? parce que le micro-ondes, il y a quand même des ondes qui sont plus ou moins radioactives, ça peut venir ioniser votre eau c'est pas forcément top donc comme on fait quand même un remède qui est censé être naturel et bio si c'est pour abîmer les produits qu'on a c'est pas la peine donc vous utilisez une simple casserole vous faites bouillir votre eau et tout simplement je vous retrouve dès que j'ai fait bouillir mon eau allez, me revoilà donc avec l'eau qui est montée à ébullition et tout simplement, on va donc verser notre eau sur les pétales de rose le fait d'avoir une eau bouillante bien entendu, ça va permettre d'extraire tous les principes actifs de la rose d'accord ? donc c'est pour ça qu'on la fait bouillir d'ailleurs je vais vous donner une autre petite astuce par exemple quand vous faites une salade de fruits pour faire un très bon sirop vous faites bouillir de l'eau vous mettez un petit peu de miel vous mettez un petit peu de cannelle un petit peu de rhum ça vous fait un bon sirop et vous versez le sirop encore brûlant sur les fruits du coup ça va permettre d'extraire tous les arômes des fruits vous laissez ensuite refroidir et vous allez voir votre sirop ensuite il aura bien pris le goût des fruits et c'est juste une tuerie bon vous voyez je vous donne deux recettes pour le prix d'une alors une fois que vous avez mis votre eau sur les pétales de rose vous allez donc bien imbiber tous les pétales avec l'eau comme ceci et ensuite tout simplement vous allez donc refermer votre préparation avec votre couvercle et vous allez laisser reposer pendant au moins 12 heures la bonne période d'infusion pour les pétales de rose c'est vraiment 12 heures c'est le minimum que je vous recommande pour avoir une bonne macération et avoir tous les principes actifs et tous les extraits de la rose qui seront dilués dans l'eau donc vous laissez reposer soit à température ambiante soit éventuellement au frigo même si je ne vous recommande pas tout à fait le frigo pourquoi ? parce que lorsque vous allez placer votre préparation au frais et bien votre rose ça va un petit peu ralentir les molécules quand on refroidit quelque chose par exemple là je vais vous donner un autre conseil quand vous mettez des aliments n'importe quoi dans le frigo on pense que ça permet de conserver les aliments oui et non en fait le froid va simplement ralentir le développement des bactéries ça ne va pas l'arrêter ça va juste le ralentir tôt ou tard vos aliments finiront quand même par se périmer mais le froid va ralentir du coup si vous mettez votre préparation au frigo et bien ça va ralentir le processus d'infusion donc essayez de laisser votre préparation à température ambiante vous laissez infuser minimum 12 heures donc par exemple vous faites ça le soir pour le lendemain c'est parfait vous faites ça avant d'aller vous coucher vous laissez infuser toute la nuit et pouf le lendemain vous avez votre eau de rose excusez-moi c'est pas facile à dire vous avez votre eau de rose qui est prête pour la consommation ensuite lorsque celle-ci est prête qu'elle a fini d'infuser il va vous falloir des compresses de gaz alors ça vous pouvez trouver ça en pharmacie regardez je vous montre vous trouvez ça très facilement c'est vendu dans des boîtes vous en avez plusieurs sachets voilà même je pense que tout le monde dans sa pharmacie doit avoir des compresses de gaz donc vous prenez un petit entonnoir vous allez placer votre entonnoir je l'ai pas monté excusez-moi j'ai oublié de monter mon entonnoir donc vous mettez votre entonnoir vous placez votre compresse de gaz dans l'entonnoir et tout simplement vous versez votre eau de rose dans la compresse de gaz ça va servir un petit peu de filtre comme le café à l'ancienne par exemple vous versez votre eau de rose dans la compresse de gaz dans l'entonnoir et ensuite vous avez votre eau de rose qui est prête à la consommation et là vous pouvez la conserver soit dans votre salle de bain toujours pareil à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur parce que comme je vous l'ai dit le produit il s'oxyde au bout d'une quinzaine de jours donc d'une part il faut le consommer assez rapidement et si vous voulez vraiment quelque chose d'encore plus frais sur le visage vous pouvez conserver votre eau de rose au frigo là vous pouvez la placer au frigo il n'y a pas de soucis une fois qu'elle est finie qu'elle est filtrée vous pouvez la mettre au frigo et vous verrez quand vous allez l'utiliser vous aurez une sensation de fraîcheur immédiate puisque le produit est froid d'une part et puis pour l'utiliser c'est extrêmement simple vous prenez un coton vous appliquez votre eau de rose sur le coton et puis vous nettoyez votre visage avec tout simplement c'est vraiment très très simple et vous verrez que à long terme si vous utilisez régulièrement l'eau de rose vous aurez vraiment votre peau qui va s'améliorer qui va être moins irritée qui va être moins tiraillée et puis en plus si vous complétez avec la petite crème que je vous ai donnée là c'est le combo parfait pour hydrater et nourrir votre peau en profondeur voilà donc mes chers amis pour cette nouvelle vidéo sur l'eau de rose comme vous avez pu le voir c'est extrêmement facile j'espère que cette vidéo vous aura plu alors là je suis désolé je n'avais pas préparé d'eau de rose en avance puisque je fais vraiment la vidéo en direct donc je n'ai pas d'eau de rose préparée à l'avance pour vous montrer le résultat mais ne vous inquiétez pas je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo le résultat de ce que ça donne allez je vous embrasse fort et puis nous on se retrouve dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous